Dimanche 1er novembre 2020, amis auditeurs, l'église universelle fête la Toussaint, la fête de tous les saints connus comme inconnus, ceux qui, au terme d'une existence donc exemplaire, ont eu droit à la gloire de Dieu. Oui, les saints des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions, de tous pays, qui, encore une fois, durant leur vie sur terre, ont essayé de se conformer à la volonté de Dieu et ont essayé de se conformer à l'enseignement de l'évangile. Ainsi donc, amis auditeurs, en ce 1er novembre, l'église fait mémoire de tous ces hommes qui, au long des âges, ont pratiqué l'amour et la charité. Et donc, aujourd'hui, comme tous les dimanches, votre émission catholique, Paroles de vie et d'espérance, vous sera présenté par Michel Yenne et Georges Fay et donc à la partie technique à Sanwad. Donc, en ce jour de Toussaint, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse, donc au chapitre 7, les versets 2 à 4, puis les versets 9 à 14. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 3. Et l'évangile est de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce jour de Toussaint, de cette solennité de la fête de Toussaint. Alors, comme vous l'avez entendu, les saints sont ces gens heureux dont parle la chanson que je vous propose encore d'entendre un peu avec notre technicien. Voici le jour que dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez. Et moi, je vous donnerai le recours et la joie sans fin. Je vous donnerai le recours et la joie sans fin. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à vous. Je vous donnerai le recours et la joie sans fin. Alors, Michel, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'Église fait mémoire de tous ces saints connus. Il y a eu comme inconnus des hommes, des femmes de tous pays, certainement de tous âges, de toutes conditions qui ont pratiqué cette vertu qui s'appelle la charité. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous avons des saints qui sont connus, qui sont dans ce qu'on appelle le sanctoral, donc le calendrier liturgique. Ce sont les saints reconnus par l'Église qui ont été canonisés, mais à côté de cela, nous avons une foule innombrable de gens qui ont vécu ces vertus théologales de la foi, l'espérance et la charité, et qui les ont vécu à l'extrême et que l'Église et le monde ne connaissent pas. Et donc, tous ces saints, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le royaume de Dieu, sont fêtés. Et voilà, c'est une manière de nous dire également que la sainteté n'est pas extraordinaire. C'est la vocation même du chrétien et que nous y sommes tous appelés. Et donc, en fêtant tous ces saints, fêtons également, peut-être même dans nos familles, dans nos pays, des saints qui ne sont pas connus. Et donc, puisque de manière exhaustive, le calendrier ne peut pas tout reprendre, nous fêtons tous ces saints. Et c'est un encouragement vraiment à comprendre que, comme le dit le livre de l'Apocalypse aujourd'hui, tous qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau verront Dieu tel qu'il est face à face. Oui, et donc, d'ailleurs, tous les jours, l'Église fait plusieurs saints en général. Mais puisque tous ne peuvent pas figurer sur le calendrier, disons, Eh bien, en général, c'est un saint important, généralement, dont le nom est marqué sur le calendrier. Mais nous fêtons plusieurs saints et, encore une fois, nous fêtons tous les autres saints, donc, inconnus, anonymes. Voilà, donc voilà, anonymes. Et tu disais que nous avons, nous sommes appelés à la sainteté. Et donc, la fête de tous les saints pourrait être alors vue comme une préfiguration de ce qui nous attend, Michel, dans le royaume des cieux. Ah oui, tout à fait, parce que quand nous comprenons vraiment ce que saint Jean nous dit aujourd'hui au travers de nos lectures, donc celle de l'Apocalypse et de sa première lettre, nous voyons que le chrétien est appelé à la sainteté, le chrétien est appelé à vivre les vertus théologales, et c'est extrêmement important, notamment celle de la charité. L'Évangile aussi nous en parle, avec les béatitudes. Et voilà le programme, en fait, de vie de chaque chrétien pour aspirer à cette sainteté. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je m'en vais vous proposer à présent le texte de la première lecture. Lecture du livre, lecture de l'Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges, qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal de dévaster la terre et la mer. Ne dévaster pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous n'ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entends dire, le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau ». Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « Monseigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche de tout ça. Alors, Michel, le texte parle d'une foule immense, innombrable, que personne ne pouvait dénombrer. Alors, cette foule, c'est la foule débaptisée, certainement. Donc, j'en parle ici à travers une vision. Il le dit, donc j'ai vu véritablement. Et cette foule innombrable, vêtue de blanc, tenant des palmes à la main, et tous ces gens qui sont autour de l'agneau, qui se prosternent devant le trône, eh bien, tout cela, c'est, j'allais dire, cette famille, grande famille céleste, celle à laquelle sont appelés tous les baptisés. Oui, en fait, c'est une vision, il faut comprendre, elle est d'abord mystique. Donc, c'est, elle est super bas. Jean décrit une vision, mais même dans le style de l'apocalypse, en fait, qui est, il faut comprendre que c'est un écrit clandestin, nous sommes pendant la persécution, et donc, cet écrit clandestin, comme tous les ouvrages clandestins, sont écrits en langage codé, et donc, voilà, il faut apprendre peut-être à avoir certaines clés pour pouvoir décoder. Quand Jean parle des 144 000, il parle des baptisés, des contemporains de son époque qui subissent la persécution. Et donc, après cela, nous avons une foule innombrable que nul ne pouvait dénombrer, de toute langue, toute race, tribu, etc. Et le chiffre 4 nous rappelle donc la création, le cosmos, les quatre coins cardinaux, comme pour dire, ils viennent de partout, de tous les pays, de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, et qu'on ne peut pas les dénombrer. Et donc, ça, c'est tout ce qui, grâce au témoignage, justement, de ces premiers chrétiens qui ont tenu ferme pendant la persécution, qui ont souffert, ont permis à ce que la foi puisse grandir et qu'une multitude d'hommes puissent être sauvés grâce à leur témoignage. Alors, on va dire pourquoi certains souffrent pour que d'autres soient sauvés. Ça, Isaïe nous le décrit dans ses chants du serviteur souffrant. Mais, en tout cas, si aujourd'hui la foi nous est parvenue, si nous espérons le salut, c'est parce que des hommes et des femmes ont porté ce flambeau, l'ont vécu dans la persécution, dans le martyr, même parfois, donnant leur vie pour que ce message de salut puisse nous parvenir et que nous puissions nous aussi, grâce au baptême, laver nos robes dans le sang de l'agneau et donc pouvoir avoir accès au trône de grâce et de majesté où Dieu essuie toute l'arme de nos yeux. Et c'est pour cela, certainement, que nous devons tenir ferme dans la foi, véritablement, parce que cette foi nous a été transmise d'abord par les apôtres qui ont souffert le martyr pour le témoignage de la résurrection du Christ et donc qui, en dépit, n'est-ce pas, de toutes les difficultés, de toutes les souffrances, ont tenu ferme et donc ont annoncé ce message central de notre foi, la résurrection de Jésus lui-même, du Christ lui-même. Et donc, de la même manière, effectivement, qu'ils ont eu ce zèle pour, n'est-ce pas, porter aux nations la foi. Et bien, de la même manière, cette foi qui s'est transmise au long des siècles doit aussi poursuivre, n'est-ce pas, cette transmission. C'est-à-dire que nous aussi, nous ne sommes pas forcément chrétiens pour nous-mêmes, nous sommes chrétiens aussi pour transmettre le frambo. Oui, tout à fait. Et la posture de ces gens-là qui sont debout, cette foule immense, elle est debout. Et c'est une posture de résurrection. Et donc, le chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui vit la résurrection. Et donc, ce dépôt de la foi, je veux dire, il doit être gardé et transmis fidèlement. Comme dit Jean à la fin de l'Apocalypse, d'ailleurs, quiconque retranche un seul mot à ce livre sera retranché de l'arbre de vie. Et donc, nous avons non seulement à garder ce témoignage fidèlement, mais à le transmettre tel quel. Ça, c'est un premier aspect qui me semble important. Mais également, malgré, justement, toutes les oppositions, malgré même parfois les persécutions dans certaines parties du monde, le chrétien doit être dans cette posture de résurrection, doit être debout et doit proclamer cette foi de manière fidèle et ardente, justement, pour que le flambeau continue à briller. Et donc, on voit que, en fait, la souffrance, à cause de sa foi, le Christ nous dit, effectivement, donc, heureux serez-vous lorsque vous serez, on vous persécutera, on vous insultera, etc., à cause de mon nom. Et donc, parfois, face aux difficultés, certains sont tentés, effectivement, donc, de lâcher prise. Mais, en fait, l'exemple des saints, de tous ces gens qui ont souffert, les martyrs qui ont trempé leurs vêtements dans le sang, vous voyez, qui les ont lavés, qui reviennent de la grande épreuve, comme nous dit le texte, eh bien, ce sacrifice, cette souffrance ne sera jamais vaine. Oui, tout à fait. Et nous le voyons aujourd'hui, c'est l'actualité, il y a aujourd'hui des églises pour garder fidèlement ce dépôt et continuer à célébrer, justement, cette foi qu'ils ont reçu des apôtres en paie aujourd'hui, un tribut très, très lourd. Ça a été le cas dans les pays de l'Est, à un moment donné. C'est encore aujourd'hui le cas dans certaines églises orientales, comme l'église Copte, où, parfois, voilà, quoi, c'est des centaines de morts lors d'une célébration parce que des gens ont jugé qu'ils n'ont pas le droit de célébrer la foi. Ça ne les empêche pas, aujourd'hui, de continuer. Et ça, c'est extrêmement important. Et à nous tous qui ne vivons pas, justement, dans ce genre de persécution et d'épreuve, qui avons la liberté de la foi et du culte, il n'est pas question de s'endormir, mais plutôt de considérer cela comme une grâce et de redoubler d'ardeur et de zèle, justement, pour la transmission de ce dépôt de la foi. Tout à fait. Voici le jour, le petit, le Seigneur, Alléluia, 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 Sous-titrage ST' 501, Alléluia, Etude, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Sous-titrage MFP. 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 Heureux les artisans de paix. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 découvert Dieu, ne peut pas nous connaître. Voilà. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore totalement. Voilà. Et il apparaîtra avec le retour, n'est-ce pas, glorieux du Christ. Eh bien, nous serons semblables à lui. Lui, effectivement, en qui nous croyons, eh bien, il nous rendra purs comme lui-même. Il est pur, Michel. Oui, tout à fait. C'est à la contemplation, comme tu dis, que Jean nous invite aujourd'hui. Et cette contemplation, c'est-à-dire nous sommes appelés à changer de regard par rapport à la vision du monde. Parce que Dieu, en fait, dans ses commandements, dans sa parole, tout ce qu'il nous ordonne, est fait de manière à ce que nous puissions vivre heureux. Et malheureusement, nous détournons le regard. Et nous regardons ailleurs, comme Adam et Ève, jusqu'à ce que nous ayons mangé la pomme et que nous nous rendions compte que nous sommes nus. Et ce regard, c'est quoi ? C'est le contempler. C'est l'amour dont Dieu nous a aimés et de le transmettre au monde. Puisque si le monde n'a pas encore découvert l'amour, nous avons à le manifester par nos comportements, jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire pour séparer, donc, le bon grain de l'ivraie. Oui. Alors, donc, ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, véritablement. Et comme notre foi nous l'enseigne, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jean nous dit, effectivement, nous sommes enfants de Dieu. Donc, finalement, eh bien, notre destinée, effectivement, c'est de retourner, n'est-ce pas, ou de retrouver véritablement notre vraie nature, c'est-à-dire celle d'enfant de Dieu. Oui, tout à fait. Et nous le sommes réellement. En fait, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous dit Jean. Et cela nous conduit forcément au prologue, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Ils ne sont plus nés de la chair ou du sang, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le verbe s'est fait chair et nous l'avons contemplé. Et c'est extrêmement important d'être dans cette contemplation et de comprendre aujourd'hui que ce que Dieu nous demande, c'est parce que la nature même de Dieu, par le saut du baptême, est en nous, et que nous avons cette capacité à faire tout le bien que Dieu nous donne de produire pour le bien de l'humanité et non pas d'écouter, justement, les sirènes qui nous conduisent dans des voies de garage. Voilà. C'est donc, encore une fois, eh bien, c'est l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez, comme il est grand, n'est-ce pas, cet amour que Dieu a pour nous et cet amour aussi, donc, que nous recevons de Dieu et que nous sommes appelés à témoigner et à manifester à notre prochain, véritablement. C'est cela l'enseignement de Christ Michel, finalement. Oui, nous sommes appelés à la douceur, à la justice, à la paix, toutes ces paroles, des béatitudes et des comportements, des attitudes. Je veux dire, une mentalité dont notre monde a véritablement besoin aujourd'hui. Mais comme je dis, en termes d'impact, encore, c'est faible pour nous et voilà, il nous faut beaucoup plus d'implication, justement, pour manifester cette nature d'enfant de Dieu. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je rappelle que notre émission tire vers sa fin, n'est-ce pas ? Alors, je demanderai à notre technicien de nous mettre un peu le dernier chant éventuellement pour conclure un peu. J'aime, j'aime, j'aime. et je l'aime, j'aime, 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 j'aime. Sénégal Avec six mois d'arrêt, voilà que les messes sont de retour, bien sûr avec des conditions bien précises pour respecter le protocole sanitaire, comme on dit, véritablement. La pandémie oblige, mais je pense que c'était bien attendu par l'église du Sénégal. Les gens, visiblement, sont contents de retrouver les églises au chemin de la messe. C'est une très bonne chose. Et aussi, Michel, demain, nous penserons à nos morts. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête de tous les saints, véritablement. Une fête joyeuse et c'est demain seulement la fête des morts, Michel. Oui, tout à fait. Et faire comprendre aux gens également qu'il faudra beaucoup de compréhension, puisqu'en fait, le culte reprend avec des mesures. C'est une période test, donc il se pourrait que tout le monde ne puisse pas accéder à l'église, etc. Voilà, c'est des choses qu'il faudra comprendre et accepter. Je crois que les choses iront en s'améliorant au fil des dimanches. Et demain, la fête des morts, Michel ? Oui, demain, la fête des morts, c'est un souvenir aussi que nous puissions aller au cimetière. Normalement, on aurait dû y aller demain, mais c'est parce que demain, étant un jour ouvrable, les gens profitent de la Toussaint pour aller au cimetière, faire mémoire de leur mort quand même, parce qu'on est dans la communion des saints. Voilà, tout à fait. Alors, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était donc votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, scène radio, en ce jour de la Toussaint, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Fay, à la partie technique, notre ami Alassane Ouad. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada